bonjour à toutes et à tous l'équipe j'espère que vous allez bien c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va parler rap français on va parler ds ch le rappeur marseillais en trois lettres qui est de retour avec un nouveau projet il vient de sortir un single qui s'intitule stigmate qui vient de sortir sur sa chaîne youtube aux 2,99 millions d'abonnés un son très complet avec une première partie un peu intro ou s ch et plus peut-être en mode parler à coeur ouvert et tout ça il présente un petit peu le décor de son projet également dans le clip et ensuite on a une partie plus rapé qui présente un petit peu peut-être le style de l'album et ce style fait beaucoup penser aux premières opus de jvl ives donc julius le numéro 1 qui était sorti en 2018 avec 17 titres et là son projet s'intitule julius 3 jvl ives s3 ad finem donc premier extrait de cet album qui est disponible sur sa chaîne youtube et également sur ses plateformes de streaming j'ai un petit peu l'impression que ça va être un retour aux sources un peu au jvl ives s1 son dernier projet date de y'a pas si longtemps que ça c'était jvl ives s préquel cas pas si bien marché que ça et là on a on sent qu'il ya un petit peu la volonté de de faire une retour aux sources jvl ives s préquel roulio qui était sorti avec des chiffres de streaming correct mais pas incroyable pour s ch alors le projet est récent c'est du 2024 mais on sent qu'est ch veut donner une suite à son histoire avec toute une forme de cinématographie sur sa chaîne youtube notamment donc voilà son dernier son s'intitule stigmate il ya une gamme en une bande annonce pour présenter son projet jvl ives s3 qui s'appelle ad finem trailer officiel qui est sorti sur sa chaîne youtube et les clips daté de son dernier album on l'a dit jvl ives s préquel roulio avec batterie vide qui n'a pas été non plus à la hauteur des des streams seulement 498 mille vues pour un clip les hommes aux yeux noirs 800 mille c'est pas énorme préquels roulio cannelloni et là il y avait le trailer mais voilà jvl ives s préquel roulio ça c'était une bande enfin comme un petit un petit court métrage de 19 minutes qui présentait un petit peu le décor du projet et c'est pareil 500 mille stream sur youtube c'est pas énorme donc s ch un peu décevant au niveau des chiffres alors moi j'ai plutôt bien apprécié son projet c'est vrai que j'ai trouvé peut-être que c'était un cran en dessous de jvl ives s 2 qui est pour moi est un des gros jvl ives s je mettrais peut-être le 2 en position numéro 1 et jvl ives s 1 préquel c'est vrai que c'est peut-être cela que j'ai moins apprécié j'espère que le 3 va agréablement nous surprendre mon sens qu'au niveau de l'autotune du timbre de voix il reprend un petit peu le jvl ives s 1 donc ça va peut-être être un franc succès au final s ch qui a été beaucoup critiqué pour son album autoban et bah il a été beaucoup plus streamer il était dans le flot des instru à la type joule bpm rapide pas regarder autoban 36 millions de vues nyob 7 millions lif 21 millions fallait qu'ils s'écoutent s ch il a été beaucoup critiqué mais quand ça critique c'est que ça clique et au final autoban pour moi était un des très bons projets et c'était un petit peu dans les bpm actuels donc franchement préquel rullio c'était un petit peu du s ch retour à l'ancienne alors c'est quand même très bien streamer mais c'est vrai que pour s ch c'est un peu plus faible que ce qu'on avait vu notamment bah par exemple j enfin autoban déjà qui a été énormément streamer on le voit ici jvl ives s 2 qui était sorti pendant le coït ça a été vraiment une master class roof top tout ça c'est des gros albums de s ch après il reste toujours haut dans les streams mais hâte de voir ce que ça va donner le projet on va suivre ça sur la chaîne youtube donc n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche on va suivre tout ça sur la chaîne l'album est prévu pour le 5 ou 6 décembre 5 décembre apparemment c'est marqué 6 sur son clip sens en tout cas ça sera le vendredi de cette semaine là donc 5 ou 6 vous regardez quel jour sera le vendredi ça sera le jeudi au soir dans tous les cas donc on a déjà la pochette de l'album hâte de découvrir ce projet on suivra ça sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche liker partager et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos ciao les fratés